Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tutoriel de la magnifique et si célèbre chanson de Serge Gainsbourg, la jamanaise, dont vous en trouverez quelques détails comme d'habitude dans la description. Alors j'ai modifié la tonalité originale de la majeure dans laquelle Serge Gainsbourg chante, mais Juliette Gréco chante en mi, donc nous allons faire beaucoup plus simple, on va chanter en do. Voilà, comme ça ce sera un excellent compromis dans la facilité. Alors, mais naturellement, une fois que vous aurez saisi les harmonies que je vais vous montrer, si vous disposez d'un piano numérique, n'hésitez pas à faire usage de votre transpose ou transposition selon le modèle que vous avez pour ajuster votre voix dans la tonalité qui vous convient. Ils sont aussi faits pour ça, ils sont conçus pour ça, donc mon manuel saura vous dire comment faire, si vous ne savez pas, mais c'est toujours très très simple bien entendu et surtout très utile. Alors naturellement, comme d'habitude aussi sur ma chaîne, vous trouverez dans une autre vidéo sous le titre « Guide, l'ensemble de la chanson pour vous aider la compréhension générale ». Alors, évidemment, il y a une foultitude de manière de la jouer, donc il m'a bien fallu me décider. Donc la chanson s'articule avec, donc, un, deux, trois, quatre, on a quatre refrains et quatre couplets. Les couplets sont deux groupes de cinq verts et les refrains sont quatre verts avec des blanches traînantes. Donc, il a fallu que je me décide à faire encore un compromis parce qu'il y a tellement de manières de vous la présenter. Donc, je me suis décidé à vous présenter un refrain unique, c'est-à-dire standard, entre guillemets, alors que j'ai fait des variations sur les couplets. Comme ça, vous pourrez choisir, donc vous regarderez le guide, plus facile, d'une autre manière, légèrement différente, voilà. Alors, passons déjà à l'introduction. Alors, l'introduction, elle est tout à fait apocryphe, bien sûr, mais elle est facultative, bien entendu. Donc, voilà de quoi il s'agit. Alors, on va renommer les harmonies parce que, à la base, c'est ça. Voilà, ensuite, on remonte, pardon, ensuite, et on résout par sol. Donc, ici, au lieu de partir sur le do, voilà, qui serait un do majeur 7-9, et bien, dans notre fondamental, on va avoir le mi. Donc, à partir du mi, voilà, ça va être notre première harmonie. Donc, ça va être un mi mineur, donc fondamental, tierce mineur, 3 demi-tons au-dessus de la fondamentale. Ensuite, on ne joue pas la quinte. On ne joue pas la... On joue d'abord la 7, la 7e et la 6. Alors, peut-être qu'il est bon, quand même, que je vous montre toujours cette astuce. C'est un petit peu rébarbative pour ceux qui suivent ma chaîne, mais pour faire la différence entre la 7e et la majeure 7e. Prenons la gamme de mi, par exemple. 1, 2, 3, 4... Je parle toujours en degrés et en gamme naturel, sinon je vous l'indique. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je viens de dire majeure 7e. Ici, vous voyez, pour aller donc de mi à mi. Eh bien, un demi-ton en dessous, vous trouverez toujours la majeure 7e. Et un demi-ton en dessous, vous trouverez toujours la 7e. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la quinte juste, par exemple, en majeure ou en mineure, là, c'est en mineure ce qui va nous intéresser. C'est-à-dire, étant mineure ou majeure, si elle est 4 demi-tons au-dessus de la fondamentale, seulement à 3 demi-tons, elle est mineure. Là, en l'occurrence, c'est ce qui nous intéresse. À partir de la quinte juste, 3 demi-tons au-dessus de la quinte juste, c'est une tierce mineure aussi, bien sûr, mais dominante. Donc, mi mineure 7e, mi mineure majeure 7e, n'est-ce pas ? Ou si la tierce est majeure, mi majeure 7e, mi mineure majeure 7e, mi mineure 7e, n'est-ce pas ? Voilà. Parce que c'est une tierce mineure et ça, c'est une tierce majeure. Voilà. Donc, un demi-ton en dessous de la fondamentale, c'est une tierce majeure. Et un demi-tons en dessous, comme ça, vous le saurez, c'est une tierce mineure. Donc, une 7e tout simple, dominante. Donc, ça ne serait pas une astuce si ça ne marchait pas dans toutes les tonalités. Je ne sais pas, prenons par exemple là. Je ne sais pas pourquoi là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure 7e, octave. Donc, un demi-tons en dessous de la majeure 7e. La 7e, la majeure 7e, n'est-ce pas ? Voilà. Et là, c'est l'octave, bien sûr. Voilà. Bien. Mes amis, passons à l'action. Donc, je reviens au mouton. 1, 3, on ne joue pas la 4e, on joue la 7e. Alors, vous allez doubler votre main gauche pour que ce soit plus profond. Vous allez alterner. 1, 2, 3. Donc, Sol, Ré, et ensuite, Sol, Ré, Sol, Do. 1, 2, 3. Ensuite, vous allez descendre un demi-ton. Alors, qu'est-ce que c'est à faire ? C'est un mi-bémol diminué majeure 7e. Alors, gagne de mi-bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure 7e, octave. Pour construire un accord diminué 7e, on va partir de mi-bémol, la fondamentale, la tierce majeure, la quinte et la 7e. On garde la fondamentale en place, on diminue d'un demi-ton la tierce, la quinte et la 7e. Voilà. Mais, là, en l'occurrence, on va faire usage d'abord de la 7e. C'est-à-dire qu'on va d'abord jouer le Sol bémol. N'est-ce pas ? Et la 7e. La majeure 7e et la 7e. Donc, ça nous fait mi-bémol à la main gauche, Sol bémol ici, Ré. Donc, Sol bémol, Ré en sang. Ensuite, on résout par la 7e, c'est-à-dire Sol bémol, Do. Je récapitule. N'est-ce pas ? Donc, mi-mineur 7e et mi-mineur 6e, 7, La 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6e, n'est-ce pas ? Ensuite, mi-bémol diminué, majeur 7e, pluie 7e, n'est-ce pas ? Sol bémol avec Do, Ré et Do. Ensuite, Ré, Ré mineur. Alors là, c'est extrêmement simple. Ré mineur de la 7e, sauf que la petite différence, c'est que on ne joue pas la quinte, n'est-ce pas ? Je fais juste sonner les deux notes, Fa et Do et Fa ici. C'est-à-dire d'abord la 7e, puis la 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'est-ce pas ? 7. Et on résout par tout simplement Sol 7e, 9e. Voilà, je joue toutes les notes, comme ça, je vous montrerai celles qu'on ne va pas jouer. Fondamentale, donc la gamme de Sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure 7e, octave, 9e, qui est également, vous allez me dire, bah oui, mais c'est également de la 2e ici. Oui, mais comme c'est une extension, on parle de 9e, n'est-ce pas ? De la même manière que 9e, la 4e et la 11e, et la 6e et la 13e, voilà. Donc ici, nous en l'occurrence, je recommence. Ensuite. Et là ici. On joue simplement la quinte. Et la tierce en haut. C'est-ce pas ? C'est-à-dire la tierce ici, le Si. Vous pouvez jouer, si vous voulez, la 7e. Et, si vous voulez rester à deux notes, comme je l'ai fait, c'est-à-dire Ré, Si. Et Ré et La. Donc je recommence tout doucement. Voilà. Et on va attaquer la chanson. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Et on tourne vraiment autour de ce Do, Ré, Do, Ré, Do, Ré. Do, Si, Ré. Alors, ça, c'est nos couplets. Donc, regardons toutes les manières d'engager la chose. Donc, on est bien d'accord. Je vous la fais maintenant, le rôle d'introduction une dernière fois. Et là, j'avoue, j'en ai bavé, pas. Alors, la manière la plus simple, enfin, je vais dire, ça va être de jouer Do majeur, comme ceci. C'est-à-dire fondamentale, la fondamentale à main gauche, la tierce majeure, la quinte et le Do. C'est une base qui a trois temps. Donc, j'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Alors là, on va jouer pleinement le Mi bémol diminué septième. On vient de le voir, Ré bémol, Sol bémol, La et Do. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Alors là, vous jouez Ré mineur sept. Et que vous résolvez sur le six. Et là, Sol. Vous pouvez le faire en bas ou ici. C'est-à-dire par intervalle. Quand on joue deux notes, c'est un intervalle. Trois notes, c'est une harmonie. C'est le début d'une harmonie. La plus simple soit-elle, qu'on appelle une triade. Mais néanmoins, le début d'une harmonie. Là, juste un intervalle. C'est-à-dire, Sol, Si, La, Do, Si, Ré. Et vous suivez avec la main gauche. De manière diatonique. C'est-à-dire, dans la gamme de Sol. Vous voyez, tout ça, ce sont des notes dans la gamme de Sol. Si on l'avait voulu, j'avais souhaité. On peut le faire aussi, de manière chromatique. C'est-à-dire, inclure des notes qui ne sont pas dans la gamme. Voyez-vous ? C'est-à-dire, là, en l'occurrence, le Si bémol n'est pas dans cette gamme. Vous voyez ? Donc, voilà. Ou alors là, simplement, diatonique, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, je récapitule tout doucement. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Ou alors, ici. Alors maintenant, vous pouvez aussi rester comme ça. J'avoue, j'en ai bavé, en balade, pas vous. Mon amour. Vous voyez ? Au plus frustre, à l'épure totale. Voilà. Voilà. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Voilà. Mon amour. Par exemple, voilà. Vous faites un renversement du Sol. Voilà. Ensuite, avant d'avoir eu vent. Alors là, on va renverser le Ré de la fondamentale, du Ré mineur, 7. Donc, fondamentale, tierce mineur, quinte, septième, le Ré, je garde le Ré, je ne le garde pas, je l'emmène en haut. Donc, ça fait Fa, La, Do et Ré. Avant d'avoir eu vent debout. Donc, avant d'avoir eu vent debout. Et là, Sol septième. Voilà. Dans sa position fondamentale. Sol, Si, Ré, Fa. Mon amour, La, Ré, Do. Mo. Vous jouez Do, Do, juste la triade renversée. Et là, vous descendez. Major septième. Sixth. Pam, pam, pam. Voilà. Ce qui vous fait, si vous fait aboutir sur un Do sixième. D'accord ? Je récapitule tout doucement depuis le début. En balade, hein. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Mon amour. Avant d'avoir du vent debout. Mon amour. Alors, vous pouvez, oui, c'est ça. Pam, pam, pam. Et là, vous pouvez, si vous voulez, renverser sur le Sol. C'est facultatif, mais c'est possible. Voilà. Voilà. En note fondamentale. Ensuite, c'est là où il va y avoir de grands changements. Mais revenons sur autre chose que l'on puisse faire, puisque c'est ce que je vous ai montré dans le troisième couplet. Et voilà. Voilà. C'est là, voilà. Et là, ça brille en vain, me boue, à l'amour. J'avais envie de voir en vous. Voilà. Donc, on va pouvoir également faire ça. Ce qui est extrêmement simple. Et là, donc, on pourrait faire. J'avoue, j'en ai bavé, bavou. Voilà. Donc, vous jouez simplement mi mineur septième. Donc, mi, sol, si, ré. J'avoue, j'en ai bavé, bavou. Et là, vous réduisez simplement sur la sixte. N'est-ce pas ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bon. J'avoue, j'en ai bavé, bavou. Avec le Do et le sur le Sol. J'avoue, j'en ai bavé, bavou. Mon amour. Donc, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Alors là, ici, sur le ré mineur sept, neuf. C'est-à-dire ré, fa, la, do et mi. Et vous allez, bien entendu, redescendre sur la fondamentale. Pam, 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 pam. Et là, vous allez articuler avec... Lorsque vous allez descendre sur le ré, avec le la. C'est la quinte renversée. Pam, 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 pam. Donc, si vous voulez, on pourrait faire une boucle comme ça. On peut faire toute la chanson comme ça, voilà. Enfin, j'allais dire les couplets en tout cas. Après, pour les refrains, on va voir ça ensemble. Donc, je reprends. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir du vent de vous, et la vision sur le sol, un, deux, trois, mon amour, pam, 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 do, si, la, do, si, la. Mais vous pouvez aussi renverser, soit rester sur le do, soit passer, pam, 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 lorsque vous arrivez sur le la, passez sur le sol. Si vous faites un do sixième, renversez, sans la fondamentale, mais avec la tierce majeure, la quinte et la sixte, n'est-ce pas, pam, 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 n'est-ce pas, voilà. Donc, c'est très simple, mais il faut tout de même pouvoir le faire. Ensuite, alors là, on va avoir énormément de possibilités. Donc, ne, la plus simple, ne, non, la plus simple d'abord, ça va être ne, donc do septième. Donc, le do septième, ne, du do septième à la main gauche, vous allez passer au mi mineur septième. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes do septième, vous allez rejouter le ré, et vous allez passer sur la basse, sur le mi. Vous voyez, c'est-à-dire que le mi, fondamental, tierce mineure, à partir du moment où la basse est mi, tierce mineure, quinte diminuée, septième. Donc, ne, pardon, ne vous déplaise, voilà. Fa majeure septième, fa, la, do, vous allez voir que ça fonctionne très bien dans la valse, avec la majeure septième et le ré. Ensuite, au plus simple, en dansant la mi septième, donc mi, la bémol, on a déjà vu la gamme de mi. Mi, fondamental, quince majeure, quinte et septième, en dansant la, et vous allez articuler mi avec la si, en dansant la japonaise. Et là, fa sixième, fa, la, ré, no, voilà, naise. Et là, elle est articulée avec fa et do, naise. Et là, nous, alors là, on est bien sûr sur le refrain, nous, on va y revenir, nous, on va tout simplement monter sur le fa dièse diminué septième. Nous, nous, nous aimions. Donc, nous, fa, mi, fa six, nous. Donc, on a vu comment on construisait un fa dièse diminué septième à partir de la gamme de fa dièse. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, majeure septième, octave. Donc, fondamental, tierce majeure, quinte, septième, je garde la fondamentale en place, je diminue d'un demi-ton la tierce, la quinte et la septième. Voilà. C'est-à-dire que je me retrouve avec sol bémol, la, do et mi bémol. Donc, ne, j'en étais où ? Ne, ne, zé, mi, on. Et on résout sur do sixième renversé. Un, trois, cinq, six, fondamental en haut, tierce majeure en dessous, en haut. C'est simplement, vous voyez, des renversements. Donc, comme ceci, sol, la, do et mi. Et là, le, 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 pardon, le temps. Alors, d'abord, la septième renversée. Le temps d'une, le temps d'une. Regardez bien. Un, trois, cinq, sept. La septième, je la mets en bas. Je ne joue pas la fondamentale. fondamentale, le temps, je tourne autour du Ré bémol, le temps d'une, j'y reviens, le ton d'une, c'est-à-dire Sol, Ré bémol, Do, le temps, ensuite La, Ré bémol, Fa, d'une, Sol, donc c'est-à-dire là ici, La quinte augmentée, 1, 2, 3, 4, 5 augmentée, là c'est la 6, c'est un 3, 4, 5, 6 dans la gamme, donc La, Ré bémol, Fa, donc le temps d'une, et la 9, Ré septième, neuvième, la mélodie est là, 2, champ, donc Ré septième, neuvième, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc on joue bien 1, 3, 5, 7, 9, donc Ré, Sol bémol, La, Do, Mi, Neu, Champ, et là on va résoudre, il y a plein de manières de faire, mais son, on va faire Ré mineur, voilà, Ré mineur, Ré mineur, Ré mineur renversé, avec la septième, c'est-à-dire Ré, Fa, La, Ré, Do, et là on va faire, Sol avec, et on peut faire des intervalles, soit vous faites la triade de Sol, Sol, Si, Ré, ou alors, donc ça nous fait, faire une transition, n'est-ce pas, sur le prochain couplet, donc je reprends tout doucement au plus simple, d'accord, pour que ce soit clair, les couplets, j'avoue j'en ai bavé par vous, mon amour, avant d'avoir du vent de vous, mon amour, pardon, bon, et là, de trèsaroize, en danse la japonaise, nous, nous aimions le temps de Là, vous pouvez changer de position pour revenir sur Ré 7e, 1, 3, 5, 7, Ré, Sol bémol, La et Do, Chant et La, Son, Tré mineur 7e, voilà, et vous pouvez attaquer l'autre. Donc maintenant, je vous le fais en valse, tout doucement, et on revoit les harmonies. Do majeur 7e, j'avoue, j'en ai bavé, bavou, avec donc là ici, simplement le Do renversé, non, il n'y a pas de 9e d'ailleurs, c'est Do majeur 7e, si, avec la 9e bien sûr, j'avoue, j'en ai bavé, bavou, mon amour. Donc là, ici, vous articulez Do avec Sol, j'avoue, j'en ai bavé, bavou, mon amour. Ensuite, sur le Ré, Ré mineur 7e, 9, vous articulez Ré avec Sol. Ensuite, avant d'avoir du vent de vous, avant d'avoir du vent de vous, n'est-ce pas ? Donc, bon, pa, 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 pa vous jouez sol, vous restez sur do, et là, do septième, mi mineur septième diminué, vous déplaisez en dansant la jama, donc mi septième, donc fa six d'abord, donc fa d'abord, fa majeure septième, déplaise, fa six, en dans mi septième, dansant la jama, fa six, résolution sur fa, ensuite fa dièse diminué septième, nous, 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 d'abord nous, nous, vous insistez bien sur le ré, sur le ré dièse, nous émions nos six, renversé, on l'a vu, sol, la, do, mi, et là, la septième, renversé, juste en triade, sol, ré, bémol, mi, le, la, quinte augmentée, tendu, le, tendu, vous accompagnez votre chant, le tendu, le, sur la neuvième du, après, c'est ça avec le mi, hein, ne, chant, on essaie la, son, par exemple, vous faites un intervalle, des montées d'intervalle, ou alors, là, vous pouvez faire une descente, sol, fa, mi, ré, et vous repartez, alors, avec la valse, ça nous fait, pam, 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 j'enlève tous les doigts que voilà bien maintenant voyons un petit peu plus sophistiqué donc pour pour d'abord le les couplets parce que ce sera exactement la même chose vous le referai lentement alors à votre avis qu'avons nous vu donc d'abord à votre avis qu'avons nous vu on a vu d'abord donc do majeur 7 9 à votre avis qu'avons nous vu mi bebole 10 min et 7e mon amour la minère 7 la minère 7 6 et la sol donc l'intervalle j'enlève votre avis qu'avons nous vu de l'amour par l'intervalle juste avec une note voilà ensuite le ré mineur 7 de vous à moi vous m'avez eu donc de vous de vous à moi vous m'avez eu de vous à moi vous m'avez eu donc là sur ré mineur 7 de vous à moi vous m'avez eu voilà rien de changé et là ça va être exactement la même chose sauf que on va sophistiquer un petit peu plus on va jouer la vraie mélodie donc première option donc revoyons tout doucement donc ne 1 2 3 donc c'est doux 7e renversé c'est le mi que je renverse n'est ce pas donc très simple ne ensuite je renverse le sol en haut vous ne vous dont 1 1 2 3 1 2 et j'articule dos avec sol vous dé la et la boum plaise donc ça c'est un fa majeure 7e 9e plaise je résous sur la fondamentale sol sur fa plaise et alors là si vous voulez jouer la mélodie c'est l'option vous pouvez faire sur tous les couplets bien sûr donc en dansant la donc c'est mi sol bémol la bémol mi ré et là on arrivera sur fa 6e donc en dansant la donc en dansant la donc d'abord vous jouez mi en même temps la main gauche en dansant la et là à partir du moment où vous êtes sur le si vous voyez qu'est ce que c'est que le si bah c'est simplement la quinte du mi bah c'est simplement la quinte du mi hein en dansant la on est dans la gamme de mi en dansant la donc en dansant la donc en dansant la déjà ça c'est la fondamentale la main gauche et la main droite en dansant la vous jouez la quinte renversée vous voyez à la main gauche le si la vanese donc 1 2 3 1 2 3 d'accord 1 2 3 1 2 3 donc fa 6 résolution sur fa la sixtre 1 2 3 4 5 6 et la quinte tout simplement ces deux triades et après le classique nous nous vous incitez bien sur le ré ré à pareil ré dièse nous nous pareil et vous faites passe valse 1 2 3 donc avec le sol bémol la et do nous aimions et on pardon et sur le do 1 2 3 et après vous reprenez le cours normal le don du noe et là vous faites valse donc sur ré 7 9e le chant vous pouvez jouer l'harmonie ou juste le do chant le chanson son et là ou alors pam 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 vous pouvez faire ça aussi hein vous voyez pam 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 c'est une autre option hein bon maintenant voyons une autre option encore qui va être de sophistiquer un petit peu plus légèrement n'ayez pas peur euh on peut faire encore beaucoup mieux mais voilà débutant hein donc euh donc euh à partir donc ne il va s'agir non plus de rester sur do et d'articuler do et sol ne voyons une autre option ne voyons une autre option et bien là on va faire ne c'est ça qui est le plus intéressant c'est à dire qu'on va jouer le mi mineur euh quinte diminuée euh quinte diminuée mais de manière renversée vous voyez fondamentale tierce majeure quinte diminuée septième premier renversement c'est le mi qui vient en haut deuxième renversement c'est le sol n'est-ce pas donc vous voyez tout simplement c'est un mi mineur cette quinte diminuée donc si bémol ré mi et sol n'est-ce pas donc ne ou déplaises et alors là autre option en dansant au lieu de faire la mélodie au lieu de faire en dansant la japonaise et bien là vous allez jouer vous voyez le renversement du mi septième le mi vous le mettez au dessus en dansant premier temps en dansant la vous faites le renversement en dansant vous le faites ou vous le faites pas ou alors vous restez sur mi vous voyez toutes les options en dansant la ja vous voyez là ce mi regardez en position fondamentale mi la bémol si et ré la fondamentale premier renversement je la renverse ici donc je vous suggère d'utiliser celui-là maintenant ensuite deuxième renversement je vous suggère de l'utiliser c'est-à-dire la tierce majeure en haut n'est-ce pas on a un troisième et on revient en position fondamentale vous voyez ce n'est simplement qu'une déclinaison de renversement donc je vous propose d'utiliser celui-là et ensuite donc on a la bémol si qu'est-ce que je raconte oui la bémol si ré mi n'est-ce pas et ensuite la bémol la si mi et la bémol que je renverse bon je suis obligé de changer de doigt parce que je peux pas voilà c'est 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 absolument c'est physique voilà je suis obligé de changer de doigt c'est tout alors donc vous avez donc ces options donc ne donc ne voilà ça c'est le plus beau et nous il on dans la javanaise Nous nous pardon nous émions je reviens pas à son alors il y a donc toutes ces options là donc voyons finalement depuis le début au ralenti je vous propose de revoir les choses au ralenti n'est ce pas donc notre introduction ça c'est à qui ? allez tout doucement vraiment ralenti j'avoue j'en ai pas fait pas vous mon amour ensuite et je voulais faire comme finalement je vais vous faire la chanson avec les options incluse ce qu'on va voir parce que franchement sinon je vais vous noyer donc allez on reprend donc j'avoue j'en ai bavé pas vous mon amour avant d'avoir du vent de vous mon amour qu'est-ce que j'avais fait là ? ne vous déplaisez en dansant la javalaise je vais vous mettre en dans la javalaise Deuxième couplet refrain A votre avis qu'avons-nous vu de l'amour ? Deuxième couplet refrain Deuxième couplet refrain Deuxième couplet refrain Je vais substituer la mélodie aux harmonies, en dansant la javanaise, ou alors comme vous voulez, en dansant la javanaise, mais c'est plus difficile de jouer la mélodie en même temps. Et là, bien sûr, nous, nous lévions, le temps du nez, chante, ne 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 chante. Allez, troisième couplet, c'est là où j'avais fait la modification. De mémoire, j'espère que c'est ça, mais j'arrive à me perdre un peu dans toutes les... à essayer d'être exactement le corollaire du guide. Et là, s'avril, on va me bouler à l'amour, j'avais envie de voir en vous cet amour. Et là, ne boule les blaise, en dansant la javanaise, nous lévions, le temps des deux chansons. Voilà, là, on ne peut pas faire plus simple. Voilà, vous avez donc, sur ce troisième, là, vous pouvez faire toute la chanson comme ça. Par exemple, si je fais le « J'avoue, vous n'en avez pas vu », le premier, « J'avoue, j'en n'ai pas vu, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. » Et là, ne boule les blaise, pardon, ne boule les blaise, en dansant la javanaise. C'est la même chose, le refrain. Donc nous, nous, je reviens pas. Je ne reviens pas, c'est exactement la même chose. Donc vous avez compris, et le dernier, où on va avoir finalement, entre guillemets, ce qu'il y a de mieux à faire. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Je reprends. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Pam, pam, pam. Et là, le. D'abord, do septième. Mi minère sept, quinte diminuée. D'accord ? Souvenez, c'est le renversement. Au déplaise. Et là, en dansant, ou alors là, en dansant. Et là, le temps d'une chanson. Ah oui, c'est la fin. Donc, nous, nous dévions. Et là, le temps d'une. Là, vous arrêtez sur Ré 7-9. Le et la chanson. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un sol septième neuvième. 1, 3, 5, 7, 9 sauf que l'on joue seulement 7, 9 et on joue 1, 3, on joue la 4 avec le sol, la fondamentale donc sol, fa, la, ré et l'on résout par do voilà, tout simplement donc je recapitule nous nous aimions le temps du le champ je répète sol, septième, neuvième 7, 9, 4 donc fa, la, ré et on il suffit de se décaler à gauche voilà, pour finir sur un do majeur alors il y a toutes les manières que vous voulez pour finir peut-être qu'on balade, regardons voir ce que ça donne la vie ne vaut d'être vécu sans amour c'est vous qui l'avez voulu mon amour ne vous ne vous ne vous ne vous ne vous ne vous Le mi et le si, la quinte, vous voyez, à la basse, en dansant, mais vous pouvez rester sur le mi si vous voulez, en dansant la javanaise, en dansant la javanaise, et là, nous, nous aimons. Le temps, les noms, sont, sont, allez, je refais tout doucement, voilà, la vie ne vaut d'être vécue, je suis vraiment allé pur, sans amour, et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Le mi et le si, la quinte, vous voyez, en dansant la javanaise, vous pouvez faire ça aussi, vous voyez, et là, nous, nous aimions. Par exemple, le temps, les noms, le temps, les noms, le chansons. D'accord ? Donc, ça peut être très beau comme ça aussi, j'aime beaucoup aussi, d'ailleurs, c'est même son à la basse. Par exemple, là, j'avoue, j'en n'y avais pas, mon amour. Avant d'avoir eu un rendez-vous, mon amour. Oui, ou alors, nous, en dansant la javanaise. Par exemple, voilà, donc, vous avez le guide, voilà, je reprends pas, j'en n'ai pas, mais pas, mon amour. voilà je peux le jouer de plein de manières mais c'est entre guillemets il faut bien je me décide on n'a que quatre couplets quatre refrains donc encore un refrain vous avez vu il ya déjà beaucoup de variations possibles il y en a bien d'autres mais plus sophistiqué mais là déjà c'est déjà pas mal si vous arrivez déjà une manière plus simple c'est pas mal non plus ce mode là mais je peux faire toute la chanson comme ça mais comme il ya plutôt un rythme ternaire c'est beaucoup plus difficile donc l'écouté ce sera déjà très bien enfin j'espère vous amuser beaucoup avec parce que c'est une somptueuse chanson j'ai eu la chance de connaître Serge Gainsbourg et de jouer avec lui d'ailleurs et je précise que la javanaise est bien la javanaise est un entre guillemets la java ça a surtout attrait au langage ils m'avaient expliqué ça et puisque si vous regardez bien j'avoue j'en ai bavez pas vous mon amour il ya des v et par exemple java va vous caja java java n'avais pas va pas vas 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 vous c'est comme ça ça consistait à introduire des syllabes des v des va des v voilà au milieu des syllabes donc c'est de la poésie pure bien sûr mais c'est de ça dont il s'agissait et donc la raison pour laquelle quelque part j'ai mis la miniature aussi oui c'est ça, avec Juliette Gréco parce qu'elle l'a inspiré donc il me l'a dit et ça a été sa muse pour cette chanson du moins je ne sais pas ce qui s'est passé, il ne me l'a pas dit mais réellement mais ça a été sa muse en tout cas il l'a beaucoup inspiré elle l'a beaucoup inspiré pour cette chanson précisément et elle l'a admirablement interprétée bon alors néanmoins cette chanson se trouvera bien sûr dans les chansons dites intemporelles donc si vous avez la curiosité d'explorer tout le contenu de ma chaîne vous découvrirez que cette chanson se trouve à l'intérieur de cette mai avec en très bonne compagnie avec une foultitude de chansons merveilleuses bien sûr que j'ai estimé inoubliable et intemporelle bien entendu alors mais néanmoins vous trouverez aussi une autre playlist vous découvrez ma passion pour la bossa nova donc j'ai essayé de vous de vous partager voilà ma passion pour la bossa nova qui dit bossa nova Carlos Tom Jobby Vénice de Moret donc il y a des playlists donc n'hésitez pas à explorer tout ça et puis pour Michel Legrand mais j'ai eu souvent recours à la clé de transposition parce que je suis le credo de ma chaîne je m'adresse qu'aux débutants les musiciens ils n'ont pas besoin de moi bien sûr c'est tout à fait naturel mais c'est de vous proposer des tonalités hyper faciles là vous voyez au lieu d'être en La on est en Do majeur il n'y a pas plus simple voilà donc vous voyez les harmonies ils ont été plus difficiles si nous avions été même en Mi puisque de toute façon en Mi on a 4 altérations et on en a 3 en La alors qu'en Do on n'en a aucune et pourtant on a quand même des accords diminués vous voyez ils peuvent se renverser mais ça complique un peu les choses quand on est débutant alors que là vous avez juste à plaquer les accords et chanter franchement vous allez vous voir égaler bien et c'est le but de l'opération bien entendu alors donc j'ai parlé de la clé de transmission oui donc vous disais-je que c'est un je suis toujours à la recherche d'un compromis entre une tonalité super facile enfin la plus facile possible voilà quand on tourne autour et surtout d'être en capacité de vous chanter le guide il faut que vous ayez une référence non pas pour moi je ne suis pas là pour faire des prestations mais qu'au moins vous puissiez vous référer j'allais dire à la tonalité de la chose et puis si la tonalité après ne vous convient pas en Do par exemple si ça ne vous convient pas si c'est trop bas en Do vous voulez monter par exemple de deux tons regardez un demi ton un demi ton donc un ton un ton et demi deux tons j'appuie sur une simple petite manière vous voyez par exemple j'avoue j'avoue j'en ai bavé mon amour on est monté de deux tons sans que ça ne conviendra pas du tout bien sûr mais sans que j'ai fait quoi que ce soit en jouant exactement les mêmes harmonies hop je reviens à zéro j'avoue j'en ai bavé mon amour vous voyez voilà bon enfin je pense que vous avez compris on monte deux tons et on monte ou on descend par demi ton voilà jusqu'au repère vert avec sa position centrale vous c'est peut-être de manière digitale vous consultez comme je vous l'ai dit au préalable votre manuel si vous ne savez pas comment faire c'est la disposition des pianos numériques c'est faire un bon usage du progrès donc n'hésitez pas merci pour votre attention merci pour votre votre passion partagée et puis votre fidélité voilà je vous dis à très bientôt merci en tout cas et puis amusez-vous car il ne s'agit que de cela bien entendu au revoir